Bonjour Léane. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi en gros le Centre de justice de proximité? Oui, le Centre de justice de proximité, c'est un organisme sans but lucratif qui offre gratuitement des services d'information juridique pour la population de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Il faut savoir que c'est un service qui est gratuit et confidentiel. Concrètement, je vous dirais, les gens peuvent avoir des questions, par exemple au niveau du bail de logement. C'est le temps du renouvellement du bail, donc les propriétaires vont envoyer des lettres aux locataires, soit pour augmenter le prix du loyer ou pour changer les conditions du bail. Donc les gens peuvent nous appeler pour avoir de l'information concernant c'est quoi un peu cette lettre-là, j'ai-tu un délai pour répondre, qu'est-ce que je peux faire, c'est quoi. Puis nous on va pouvoir les informer sur les principes au niveau du bail de logement. Puis c'est quoi les limites que vous pouvez faire, c'est quoi les choses que les personnes peut-être qui peuvent s'attendre que vous faites, mais que vous, c'est pas vraiment ça. Au niveau des limites, c'est sûr que nous on n'est pas là pour conseiller les gens. On ne va pas à la cour, on ne va pas conseiller ni représenter les gens. Notre objectif, nous, c'est vraiment d'outiller le citoyen, de l'informer, de donner des pistes de solutions. On peut référencer aussi, donc on peut regarder avec la personne s'il y a des organismes gouvernementaux ou des organismes communautaires qui peuvent aider la personne selon la situation. On peut regarder aussi avec les gens pour d'autres méthodes alternatives de résolution de conflit. Souvent, les gens vont penser juridique, ça égale tribunaux, mais pas nécessairement. Donc selon les besoins de la personne, on va regarder les besoins, puis les intérêts. Puis on peut référer soit à de la médiation citoyenne ou à des services d'un médiateur. Ça peut être payant, mais ça peut être gratuit. Donc on va regarder vraiment le portrait global avec la personne selon son besoin. OK. Puis ça, c'est un service gratuit, mais c'est pour qui au juste? C'est pour tout le monde? Oui, c'est vraiment un service qui s'adresse à tous. Ça vise les gens de la Gaspésie et des Eaux-de-la-Madeleine. Nous, on est situés à Chandler, mais il n'y a pas de limite au niveau des revenus, au niveau de l'âge. Peu importe, les gens peuvent nous téléphoner ou venir en personne. Puis nous, on va leur offrir le service gratuitement. OK. Puis les personnes qui ont besoin de vos services, ils vous rejoignent comment? Ils peuvent téléphoner pour les gens. Nous, on est situés à Chandler, comme je vous disais, au 484 Avenue de l'Hôtel de Ville, le bureau 102 à Chandler. Sinon, pour les gens, le téléphone local, c'est le 418-689-1505. Ou sinon, on a un numéro sans frais qui est le 1-844-689-1505. Comment ça fonctionne? Les gens appellent. La personne à la réception va prendre les coordonnées, quelques questions de statistiques. Puis on vise à rappeler les gens dans un délai de 24 heures pour qu'ils puissent poser leurs questions et avoir de l'information. OK. Puis ça, c'est un service gratuit, mais il y a une possibilité quand même que les gens se forment des groupes pour avoir des séances d'information. Oui, exactement. Si des fois, vous avez un besoin d'information concernant les testaments, les mandats de protection, les normes du travail. Là, il y a eu la légalisation du cannabis dernièrement. Si vous voulez former un groupe, nous, on peut se déplacer sur le territoire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine pour aller faire la présentation d'une séance d'information gratuitement pour un groupe. Le prochainement, sur nos zones, vous allez faire des chroniques pour informer les gens? Oui, tout à fait. On devrait avoir dans les prochaines semaines trois chroniques sur des sujets différents qui vont pouvoir justement informer les gens sur des sujets particuliers.